Et c'est parti Je vais partager mon écran Voilà, donc comme je vous le disais, présentation de la formation école d'ingénieur de chimie de Mulhouse On va en revue un peu toute la formation, de l'intégration, du recrutement, jusqu'à les carrières, l'école Mais avant toute chose, je vous propose de commencer par un petit film de présentation qu'on avait fait avec les élèves C'était pendant le Covid, donc il y a encore des masques, ça dure deux minutes, donc voilà, je vous retrouve dans deux minutes Faisons une expérience Tout d'abord, plaçons-nous dans un environnement propice Non, non Ah, voilà Mulhouse, nous avons une situation géographique privilégiée Sélectionnons un soluté Disons un élève Non, mieux, prenons 294 élèves Maintenant, il nous faut un solvant adapté Toujours pas Parfait, nous voici à Lensmu, première école de chimie créée en France il y a bientôt 200 ans Pour une miscibilité parfaite, préparez votre soluté Pour ce faire, familiarisez-le avec son environnement Ça y est, la solution est parfaite La réaction est celle attendue Ici, nous formons des ingénieurs chimistes polyvalents Avec des enseignements théoriques et pratiques dans les différents domaines de la chimie Les éléments s'harmonisent Lensmu vous donne les moyens de vos ambitions Ici, vous développez vos compétences en gérant des projets que vous choisissez Et profitez d'enseignements distinguants Vous réalisez votre mobilité internationale en stage ou en échange académique A proximité ou à l'autre bout du monde En dernière année, choisissez parmi quatre options Chimie organique, bio-organique et thérapeutique Formulation cosmétologie, matériaux et polymères Ou encore sécurité et développement durable Pour plus d'effervescence, ajoutez un peu d'acidité Construisez votre projet professionnel et votre réseau grâce au coaching individuel Et aux nombreuses expériences en stage Césure, contrat de professionnalisation Expérience réussie Une fois le diplôme en poche Les possibilités de carrière sont diverses en France ou à l'étranger N-Smu, faites l'expérience en la vivant Bon ben voilà, j'espère que vous avez su apprécier ce petit film de présentation Qui montre quand même les codes de chimie dans son ensemble Avec son environnement autour du campus Voilà quelques amphi que vous avez pu apercevoir Donc c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Donc il y en a une autre aussi un peu plus institutionnelle Qui présente de manière un peu plus didactique le parcours Donc voilà, je vais rentrer dans le détail un petit peu de la présentation Donc voilà, je suis Samuel Fouchard, je suis le directeur des études Vous pourrez nous retrouver sur le site internet ensmu.uha.fr Alors qu'est-ce que c'est l'école de chimie de Mulhouse ? Donc c'est une école d'ingénieurs Qui va dispenser une formation très polyvalente en chimie en 5 ans Et vous le verrez, ça nous amène à une diversité des carrières Donc c'est un peu le plan ici Donc je vous représenterai un peu plus dans le détail ces items Ce qui fait la force de l'école de chimie Donc des codes d'ingénieurs C'est que l'entreprise et tout le monde de la recherche Qui transitent autour de l'école vont être au cœur de notre formation Différentes interventions Et également Tous nos élèves sont suivis de manière très individualisée Autour de la construction de leur projet professionnel Donc ça on le fait à travers une plateforme qui s'appelle Madjobglasses Qui permet de rencontrer des mentors en fait Issus de l'entreprise Comme ça ils peuvent discuter un petit peu plus en avant Des compétences que nécessaires au monde de l'ingénieur Alors chimie Mulhouse Ça va être aussi par rapport aux autres écoles Voilà des enseignements qu'on a mis en place Depuis quelques années Qu'on va pas forcément retrouver dans toutes les écoles C'est notamment des enseignements autour de la médiation scientifique Puisque vous le verrez Voilà nos élèves vont pouvoir aller dans les écoles Voilà faire des ateliers de chimie Les interculturalités Alors peut-être que ça vous parle pas Mais les interculturalités Ça va être tout ce qui tourne autour de la connaissance de l'autre Voilà comment interagir avec l'autre Pour pouvoir bien se positionner dans une culture d'entreprise Par exemple dans une société Et quelque chose qui est un petit peu plus à la mode C'est la cybersécurité Voilà naturellement tout ce qui est intelligence artificielle Big data Ça doit rentrer dans les formations d'ingénieur C'est beaucoup de projets Donc ils doivent faire un certain nombre de projets Pendant leur formation Et ils ont un cours de gestion de projet Qui va permettre de bien les former à la gestion d'équipe Voilà Bien suivre leur projet C'est aussi une mobilité internationale Alors c'est une obligation ça dans la formation C'est une mobilité qui s'élève à 17 semaines Pendant la formation d'ingénieur Et je vous finirai cette présentation Vous présentant un petit peu la vie à l'école de chimie de Mulhouse Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur chimie de Mulhouse Alors c'est la plus ancienne école de chimie On a fêté nos 200 ans Donc le premier cours de chimie appliqué aux arts Donc c'était créé à Mulhouse En 1er mars 1822 Donc vous voyez l'année dernière on a fêté nos 200 ans C'était grâce à l'industrie du textile Qui s'était lancé sur la synthèse des colorants Et donc ils avaient besoin de chimistes à ce moment là Et il n'y en avait pas Donc voilà ils ont créé le premier cours pour former les ingénieurs chimistes Et ici vous avez une petite représentation des laboratoires d'antan Vous avez pu voir dans le film ça a quand même un peu changé Alors Mulhouse alors je ne sais pas de quelle région vous êtes Mais en tout cas voilà Mulhouse c'est situé dans le Haut-Rhin en Alsace Donc c'est une région privilégiée par rapport à la chimie On est à la région des trois frontières Donc voilà on est frontalier de l'Allemagne et de la Suisse On est à 30 minutes de Bâle 30 minutes de Fribourg Voilà Carthrow il n'est pas si loin que ça non plus là En termes de chimie Donc il y a énormément d'industries chimiques Qui sont positionnées dans ces périmètres De ces 20-30 kilomètres autour de Mulhouse Donc peut-être que vous reconnaissez un certain nombre de noms Voilà Novartis, Roche Des petites start-up qui se sont créées Par rapport à ces grandes entreprises Donc voilà on a un bassin de chimie Qui est vraiment très dynamique autour de Mulhouse En termes de chiffres Donc là je vous présente les chiffres de 2021-2022 Donc voilà ça n'a pas énormément bougé Donc ce qu'il faut savoir déjà C'est que c'est très féminin La formation d'ingénieur chimiste Alors c'est pas que l'école de chimie de Mulhouse C'est vrai pour les 19 autres écoles de chimie en France Donc on a une proportion de 70% de filles Pour 30% de garçons Sachant que la moyenne nationale des filles Dans les études d'ingénieur C'est l'inverse C'est 30% de filles pour 70% de garçons Donc voilà Les filles se dirigent fortement vers des études de chimie On a comme vous pouvez le voir là sur la partie gauche On a des élèves en cycle post-bac J'y reviendrai un petit peu plus tard Donc c'est des élèves qui font leur formation en 5 ans Donc on a 2 années de formation avec chacune 16 élèves Qui sont en cruté C'est donc quasiment 300-320 élèves ingénieurs Qui transitent à l'école sur les 5 ans Et l'année dernière on a diplômé une centaine d'étudiants Alors le chiffre qui est aussi très intéressant C'est celui qui est tout en bas 83% d'insertion 6 mois après le diplôme Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà qu'on suit nos diplômés On va les suivre pendant 5 ans même Donc voilà on est très intéressé par leur placement au niveau de l'entreprise Et ça c'est un indicateur Donc voilà à 6 mois on fait une photographie Donc il y a quelques années on était redescendu A autour de 60% Donc là voilà la crise est passée Ça remonte Vous voyez qu'on est à 80% Donc c'est relativement très intéressant par rapport au placement de nos jeunes En termes de carrière Donc voilà je vous ai parlé d'une diversité des carrières Donc il faut différencier à la fois le métier Le secteur d'activité Donc en termes de métier Donc les ingénieurs chimie Mulhouse Ils vont majoritairement se placer dans tous les métiers De la recherche Le développement L'innovation Voilà dans les grandes entreprises de chimie Comme les noms que je vous ai présentés tout à l'heure Quasiment un quart va aller dans tout ce qui concerne la réglementation Voilà C'est aussi une force Et puis c'est une demande de l'entreprise Et l'autre quart va se placer sur divers métiers Voilà un peu en production Voilà le marketing aussi Donc voilà diversité des métiers Et en termes d'activité C'est l'inchimie Voilà comme vous pouvez le voir Ils se placent dans l'inchimie 37% dans l'industrie chimique Voilà fine Recherche et développement L'enseignement c'est 19% Parapharmacie c'est 14% D'autres industries Le conseil Voilà c'est aux alentours de 20% Donc voilà Ils arrivent à se placer Et à chaque fois ils vont avoir Les différents métiers Qui sont placés sur votre gauche Donc ça comme je vous le disais On va les suivre Et ça c'est une image Des diplômés de 2021 Vous voyez c'est C'est très récent Et on avait un très bon taux de réponse Alors en termes de recrutement Donc voilà je vous ai fait Une petite image Un petit peu de ce qu'était Le devenir d'un ingénieur Mais voilà comment on devient ingénieur De Chimie Minouze Alors il faut savoir Que les promotions de première année C'est environ 90 élèves Voilà c'est en moyenne Ça aussi on est monté jusqu'à 93-94 Et comme vous pouvez le voir On a une diversité de recrutement Voilà On n'a pas qu'une seule filière De recrutement Mais vraiment voilà Tout un bassin de recrutement Donc comme je vous l'ai dit J'ai quelques slides après Pour vous présenter plus en détail On a une classe préparatoire Intégrée à l'école de chimie de Minouze Donc ça va représenter 15% de nos effectifs Et ensuite on va recruter Sur d'autres cycles préparatoires Donc ça c'est les cycles préparatoires De la Fédération Gué-du-Sac Donc qu'est-ce que c'est La Fédération Gué-du-Sac C'est la Fédération qui regroupe Les 20 écoles de chimie en France Et parmi ces 20 écoles de chimie Il y en a 5 Donc il y en a une à Strasbourg À Montpellier Lille Pau et Rennes Et donc ils ont créé Un cycle préparatoire Mais réservé à la Fédération Gué-du-Sac Donc là Il n'y a pas de concours C'est un interclassement Sur tous les élèves Et donc nous on reçoit 17 En moyenne 17 élèves Qui sont issus De ce cycle préparatoire intégré Sinon c'est les classes prépa On va dire classiques Peut-être que vous connaissez Ce nom de Mathsup, Mathspe Voilà c'est Un concours Deux ans Donc on recrute essentiellement Sur le concours Polytechnique Physique-Chimie Voilà Donc il faut faire d'abord Une année en PCSI Après spécialiser en PC En deuxième année Et là on a une trentaine de places Donc là on a 60 Un peu plus de 60 places Sur des places Qui sont réservées Plutôt pour des classes préparatoires Et le reste des places C'est des admissions sur titre Donc ce sont des passerelles Par rapport à Des étudiants Qui ont pu faire Alors un BUT maintenant C'est vrai qu'on On change ça Ils ont un IUT de chimie Soit un BTS Des licences Donc c'est en tous les ans Environ 25 places Qui sont réservées Sur des très bons dossiers Par rapport à des admissions sur titre Et les autres entrées Ça va se situer au niveau De la deuxième année Où il y a une possibilité De passerelle Après un Bac plus 4 Donc un master en chimie Donc là ils pourront directement Entrer en deuxième année Donc là c'est un recrutement Plutôt à la marge Puisque c'est 2-3 élèves Qui sont recrutés En moyenne par année Donc cycle post-bac Voilà Si c'est quelque chose Qui vous intéresse Donc c'est Le parcours ingénieur Allensmu en 5 ans Donc C'est 2 ans De cycle post-bac Donc comme un cycle préparatoire Suivi de 3 ans De cycle ingénieur Donc c'est un cycle post-bac Qui a été monté En partenariat Avec le groupe INSA Voilà Donc on est INSA partenaire Sur ce cycle post-bac Et c'est eux Qui gèrent le recrutement Voilà Donc ça va être Les critères du groupe INSA Voilà C'est leur algorithme De placement Alors Ou alors je peux reprendre Comme on n'est pas nombreux Si ça ne vous dérange pas Je vais prendre les questions A la volée Si on en est là Alors les critères de recrutement Sur titre Sorti de L3 chimie Alors je ne cache pas Qu'il faut être plutôt Dans les 10% Les meilleurs de la promo Voilà Donc On reçoit Donc l'année dernière Si je me souviens On a dû recevoir 150 dossiers Pour 12 places 12-15 places Voilà Donc ça représente A peu près ça C'est 10% des dossiers Qui ont une chance D'accéder au diplôme d'ingénieur Et parmi ceux-là Voilà Il faut être bien classé Dans sa promo Il n'y a pas de note Éliminatoire Moyenne Voilà Sur une certaine note On va regarder en fait L'ensemble Même depuis le bac Et la progression L1, L2, L3 Voilà J'espère avoir répondu A la question Léa De rien Donc alors Sur le cycle post-bac Donc Alors Bac voie générale C'est vrai que voilà On ne l'a pas forcément Remis un jour Donc il n'y a plus Franchement de bac Donc il faut prendre Naturellement Spécialité physique Chimie On conseille plutôt De prendre spécialité math Aussi Voilà Même si On peut y accéder En prenant math Complémentaire Mais c'est quand même mieux S'il y a la spécialité math Alors ça va être une pédagogie Voilà Un peu à la marge Donc c'est des enseignements Qui sont faits essentiellement Avec l'université Parce qu'on n'a pas d'enseignants De niveau L1 et L2 En l'école Mais ça va être un petit groupe C'est à dire que voilà Il sera un groupe classe Quand même Donc À la frontière Entre Le niveau universitaire Où ce sont des grands amphi De 100 élèves Et Des classes prépa Dans les lycées Donc il y aura aussi Directement Deux langues vivantes Obligatoires Donc là Ils auront le choix Entre l'anglais L'allemand Ou l'espagnol L'anglais Naturellement obligatoire Et ils vont avoir Quand même Des cours supplémentaires Par rapport à une formation D'ingénieur Enfin d'universitaire Pardon Un peu plus classique Sur les métiers d'ingénieur Et Ils vont pouvoir aussi suivre Un certain nombre De cours De présentations Des métiers Au niveau de l'école Et Comme je vous le disais Comme ils sont déjà inscrits A l'école de chimie Dès le post-bac Il suffit de réussir D'année en année Et ils vont pouvoir Intégrer le cycle ingénieur Directement Donc au niveau Du passage C'est relativement simple L'année est divisée En ce qu'on appelle Des UE C'est à dire Des unités d'enseignement Et pour chaque unité D'enseignement Il va falloir obtenir La note De 10 sur 20 Voilà Et donc il n'y a pas De moyenne générale Il faut vraiment avoir Une Donc là c'est vrai aussi Pour le cycle ingénieur D'ailleurs Donc il faut Valider Toutes les UE La seule contrainte Qu'il y a un peu plus Sur le cycle ingénieur C'est qu'on a Une note planchée Il faut avoir Toutes ces notes Au dessus de 6 sur 20 Voilà Sinon il y a Une possibilité De rattrapage Alors là je voulais En parler un petit peu Donc ça c'est les critères De présentation Voilà De procédure de classement Donc c'est le groupe INSA Comme je vous disais Qui assure ce recrutement Donc ils vont regarder Essentiellement Les notes de première Et de terminale Donc le premier semestre De la terminale Puisque là vous savez Que c'est Parcoursup Qu'il y a en ce moment Donc il y a toute la première Et que le premier semestre De la terminale Et ils vont se focaliser Sur les trois spécialités Donc même celle Qui a été abandonnée En première Et ils vont Mettre des coefficients Un peu plus importants Sur les notes de français Donc le bac de français En première Et les langues Voilà Et donc au niveau Des mathématiques Donc soit Les élèves ont pris La spécialité mathématique Soit dans ce cas là Ils ont les maths complémentaires Donc voilà Il y a des petites modulations Alors c'est vrai Que ça reste un algorithme Donc vous connaissez Les problèmes de classement De Parcoursup C'est perfectible Naturellement Et C'est On va dire Ce pré-classement Va être modéré Par des entretiens Alors si Si vous êtes concerné Par Parcoursup Pour Intégrer SIG post-bac Ou vos enfants même Et qu'il n'ait pas Combien d'entretiens Voilà C'est pas très grave En fait L'INSA A pour politique De convier en entretien Les Ils changent tout le temps Mais on va dire Les 3000 4000 meilleurs dossiers Pour essayer de les retenir Voilà Ça veut pas dire Que si vous avez Aucune chance D'intégrer Si vous avez pas été En entretien C'est juste que Voilà Vous avez pas passé Leur barre Mais vous avez quand même Un très bon dossier Vous inquiétez On va peut-être On va peut-être S'attarder Un petit peu plus Sur le programme Du cycle ingénieur Donc Comment est-ce qu'il est constitué Alors il est constitué En semestre Donc il y a 6 semestres 3 ans 6 semestres Les 3 premiers semestres Donc qui vont se regrouper Sur la première année En entière Et le premier semestre De la deuxième année Ça va être Alors pas des remises à niveau Mais on va dire Voilà Les enseignements de base C'est un tronc commun Pour tout le monde Vous avez vu Qu'on a une diversité Des recrutements Donc voilà Une diversité Des formations préalables Donc vraiment Notre but C'est la réussite De nos élèves Donc on va On va revoir Un petit peu Tout ce qui a été abordé Peut-être d'une autre manière Plus profil ingénieur On va dire Bien comprendre Les phénomènes Et pour remettre Tout le monde Voilà D'attaque Donc ce sont Des cours DTD DTP Ça représente Un peu plus De 1900 heures Sur les trois années Donc voilà Ils ont des semaines Bien remplies Des fois on dépasse Les 35 heures par semaine On dirait Quand on travaille C'est un peu normal Et ça va être À peu près Toutes les disciplines De la chimie Donc voilà Ce qu'on appelle La chimie organique Donc synthèse des médicaments La chimie physique Donc c'est plutôt Les compréhensions Des phénomènes Des interactions Des changements d'état La chimie inorganique Donc là C'est plutôt Les minéraux La formulation Donc c'est la science Des mélanges Voilà Comment est-ce qu'on mélange Les différents Produits chimiques Pour atteindre Des propriétés Qui nous intéressent Donc ça c'est plutôt aussi Par exemple Tout ce qui est les encres Les cosmétiques Chimie macroméniculaire Donc c'est tout ce qui concerne Les polymères Donc c'est des grandes Des grandes chaînes Voilà Qui va servir À la synthèse De matériaux Des propriétés Voilà Attendues Par l'entreprise Et tout ce qui concerne Voilà Les sciences de l'ingénieur La sécurité Dans l'industrie chimique Donc vraiment Balayer Tous les domaines De la chimie Aller une SMU C'est comme je vous avais dit Déjà dans le post-bac Mais c'est à ce poursuite Dans le cycle ingénieur Bah c'est deux langues vivantes Obligatoires L'anglais naturellement Pourquoi ? Parce qu'en fait On ne peut pas Décerner Le diplôme d'ingénieur À moins que les élèves Visaient au moins atteindre La certification B2 En anglais Donc voilà Il y a des cours d'anglais Qui sont Qui les préparent aussi À cette certification Et c'est une lèvée de 2 Donc obligatoire Mais au choix Donc il y a encore Encore l'année dernière Il y avait le choix Que de l'allemand Et l'espagnol Et cette année Voilà La demande des élèves On a ouvert Des langues vivantes Un petit peu Voilà exotiques Mais bon Ils avaient suivi ça Dans leur cursus Souvent au lycée Donc on a ouvert l'italien Donc on a trois élèves Qui suivent l'italien Et le japonais Voilà Donc on a trois élèves Qui suivent le japonais aussi Parce qu'ils ont La volonté De partir au japon Pendant leur cursus Soit pendant un stage Soit poursuivre La formation directement Au japon Donc c'est quand même Important qu'ils aient Un bon niveau Ça va être aussi Tout ce qui est Des enseignements De sciences humaines Économiques et sociales Donc voilà Ce qu'on appelle Les SHES Donc les interculturalités Je vous en ai parlé Et la médiation scientifique Par exemple Et les projets Donc les projets Projets professionnels Donc voilà Bien se connaître Bien se construire Et des projets Personnels Voilà Donc avec des cours De gestion de projet Vous en ai parlé Un petit peu tout à l'heure Donc ça c'est pour Les trois premiers semestres Et quand ils vont arriver En deuxième année Ils vont déjà avoir Une petite coloration Qui va arriver Alors c'est pas une option On appelle ça plutôt Des parcours Parce que voilà Il n'y a pas de grande majeure C'est pas non plus Un choix strict Ils pourront encore Changer d'avis En troisième année Mais ça amène Une petite coloration Donc là c'est Deuxième semestre Ça compte pour Centaines d'heures Et ils vont pouvoir choisir Entre un parcours Chime organique Parcours matériaux Parcours sciences Pour l'ingénieur Et les deux années Vont se terminer Par une période de stage Donc là c'est vraiment Aussi la force D'une formation D'ingénieur C'est à dire que voilà C'est très professionnalisant Il y a beaucoup de TP 50% de TP Et beaucoup de stages Un par an Donc en première année C'est six semaines Au minimum Qui vont devoir passer En entreprise Alors là ils peuvent Commencer à partir Du mois de juin Et terminer jusqu'au mois d'août Pour passer ces six semaines Et en deuxième année Ça va être Huit semaines au minimum Et plutôt Tourner sur le laboratoire Donc voilà Découverte du monde Soit de la recherche Soit tout ce qui concerne L'analyse qualité Au niveau de la production L'analyse des données Et ça Ils vont pouvoir commencer A partir du mois d'avril Et poursuivre Jusqu'au mois d'août Donc ils peuvent facilement Caser 18-19 semaines De stages S'ils en ont envie Donc là Petite cartographie Pour vous donner Un petit peu Une image De la formation A l'école Donc c'est une formation Qui se veut très généraliste Vous avez peut-être pu Le ressentir Sur les premiers transparents En termes de tronc commun Vous voyez On a 62% Du tronc commun Donc les enseignements De spécialisation Ça ne représente Que 16% Finalement Des 1900 heures Donc les autres Là c'est les langues Et puis les HES Donc voilà C'est pour ça Qu'on appelle plutôt Une coloration On n'a pas de filière Ils ont tous Le même diplôme Mais avec cette petite Optionnalisation Pardon Ou cette coloration En termes de cartographie Du tronc commun Donc ça représente Là c'est par rapport Aux 62% Vous voyez à peu près Entre 8 et 20% De toutes les disciplines De la chimie Même en allant Jusqu'au Math Info Voilà Il faut encore Un peu de maths Quand on fait Des études d'ingénieur Sur le programme De la première année Deuxième année Donc on est à peu près Un peu moins De 800 heures En première année Et un peu plus De 700 heures En deuxième année Donc voilà Un petit déséquilibre Sur les répartitions Mais voilà Ça c'est le jeu Aussi des enseignements Et en tout cas Ils verront Toutes les différentes Facettes de la chimie Sur ces deux premières années Alors qu'est-ce que c'est Une semaine type A l'école de chimie Alors je vous ai dit C'est 50% De travaux pratiques Et en fait C'est deux jours Par semaine Qui sont dédiés Aux travaux pratiques Alors ça c'est Ce qui va changer Par rapport Aux lycées Vous avez DTP Par période Des fois une heure et demie Des fois peut-être Quatre heures au maximum Là c'est journée entière Travaux pratiques Donc en première année C'est lundi Vendredi Deuxième année C'est mardi Mercredi Donc à l'université Le jeudi après-midi Il est libre Ce qui fait que les cours Par exemple Pour première année N'ont lieu Que le mardi Mercredi Jeudi matin Voilà Il n'y a pas de cours Le samedi non plus Ce qui fait que Voilà c'est rythmé Quasiment comme ça Sur 90-95% Des semaines Voilà on va enlever Les semaines d'examens Par exemple Donc là ici Vous avez une petite représentation Les avis rapidement Dans le petit film Que je vous présentais Donc ici C'est la salle de TP De la chimie organique Pardon Je ne la reconnaissais pas Et là c'est La chimie macromoléculaire Donc la synthèse De polymères Alors qu'est-ce qu'on a aussi Comme autre enseignement Donc c'est Cette pédagogie Par projet Cette pédagogie Par questionnement Donc c'est très important Pour un ingénieur Naturellement De se mettre A la fois dans une équipe La résolution de problèmes Donc là Ils vont être amenés Progressivement Jusqu'en troisième année A bien maîtriser A bien maîtriser cette discipline A travers ce qu'on appelle Nous chez nous Les projets personnels Voilà Ou les projets encadrés Donc en première année On les laisse libres Voilà Ils vont pouvoir choisir Un peu n'importe quel sujet Alors il faut que ça soit validé Quand même par l'équipe pédagogique Donc on arrive aussi Avec une proposition De sujet Mais voilà Sinon ils peuvent Ils peuvent nous en proposer Donc qu'est-ce qu'on a Comme projet Par exemple C'est des ateliers scientifiques En milieu scolaire Donc là Depuis la maternelle Jusqu'au lycée Voilà On va diffuser La culture scientifique Donc par petites équipes Ils vont créer les ateliers Et puis les présenter Dans les écoles On a aussi Quelques concours d'innovation On a une junior entreprise À l'école Donc ils peuvent S'investir dedans Et les entreprises Les associations Les laboratoires Qui transitent autour de l'école Aussi peuvent Régulièrement Nous proposer des sujets Et les élèves Voilà On va les choisir Et Petite contrainte En deuxième année Il va falloir forcément Que le projet Soit en lien avec la chimie C'est tout ce qu'on leur demande On va dire Alors c'est dans Leur emploi du temps C'est à dire qu'ils sont libérés Comme je vous ai dit Les jeudis après-midi Donc en général Ils vont plutôt utiliser Ce temps là Pour travailler sur leurs projets Ils auront chacun un tuteur Qui va les encadrer Et puis ensuite Ils auront une présentation Enfin même un petit séminaire De chimie en deuxième année Voilà Pour mettre à honneur Les meilleurs projets Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Alors c'est important Parce que Voilà Il faut apprendre A gérer ce projet C'est vraiment L'image De ce qui va se passer En plus petit Dans le monde de l'entreprise Expérimenter le travail en équipe Voilà On a certains projets Où sont 8 10 Donc voilà Il arrive qu'il y ait des tensions Il faut le partage des tâches Voilà Il ne faut pas que toujours Ce soit les mêmes qui travaillent Donc ça fait partie De la formation aussi Finalement Beaucoup de projets Sont en lien avec l'extérieur Donc voilà Là il y a des contraintes Il y a des timings à respecter Des cahiers des charges aussi Qui sont donnés par les partenaires Donc voilà Tout ça C'est des compétences Qui vont vraiment être Nécessaires A la fois pour leur stage Et pour leur emploi En habillabilité future Et là on arrive en troisième année Voilà déjà Troisième année Donc c'est divisé en deux semestres aussi Mais là ça va être un semestre de cours Et puis on va avoir un semestre de stage entier Donc c'est un tronc commun D'une centaine d'heures Donc il y a 200 heures de cours Et une centaine d'heures de projets dedans Avec encore de l'anglais Donc ça c'est vraiment une spécificité de Mulhouse De maintenir de l'anglais sur les trois années Beaucoup d'écoles arrêtent l'anglais en deuxième année Mais nous on a choisi de continuer Et puis même voilà On a envie de poursuivre l'enseignement des langues Et mettre à terme aussi la LV2 En tronc commun en troisième année là Vraiment pour qu'ils puissent Continuer à augmenter en compétences C'est également encore des HES Autour des métiers de l'ingénieur Donc là ça va être très spécifique Ça va être du droit du travail Ça va être du marketing La communication Voilà vraiment ce qui va leur permettre De rentrer pleinement dans le monde De l'entreprise et du travail Quelques nouveautés qu'on a mis en place en 2021 C'est du Lean en entreprise Alors qu'est-ce que c'est le Lean ? C'est l'excellence opérationnelle en entreprise Voilà donc c'est amené à travers Une petite unité de fabrication de robots Voilà de champions Les amener à comprendre tous les concepts de ce Lean Et je vous en ai parlé aussi La cybersécurité vous voyez Elle arrive en troisième année Et on continue encore avec des projets Mais un peu plus poussés Cette fois-ci plutôt tournés sur des cas industriels Voilà donc vraiment se projeter sur le monde de l'entreprise Et la deuxième partie de ce premier semestre C'est une option Une option qui va représenter 200 heures Donc là à Mulhouse on offre 3 parcours Enfin 4 pardon Possibles C'est chimie organique, bio-organique, thérapeutique Donc plutôt des profils d'élèves Qui vont se tourner vers l'industrie pharmaceutique Voilà type Novartis, Roche, etc La formulation et la cosmétologie Donc là bon il n'y a pas que l'Oréal Mais certains c'est leur rêve d'intégrer l'Oréal Mais voilà ils vont travailler dans le mode cosmétologie Il y en a qui travaillent dans les parfums, les encres Voilà le chocolat aussi Ou la synthèse de vitamines Tout ce qui va tourner autour de matériaux et polymères Donc là ça va être un profil d'élèves Qui aiment à synthétiser des matériaux Avec des propriétés particulières Donc là par exemple Un laboratoire Peut-être que vous en avez entendu parler Les chercheurs enseignent dans cette option Ils ont synthétisé ce qu'on appelle une zéolite Voilà c'est des matériaux poreux Qui ont été envoyés dans le petit robot Qui a été envoyé sur Mars Donc voilà ça amène à ce genre de choses A travailler avec la NASA par exemple Et l'option sécurité développement durable Donc là c'est plutôt des profils Qui veulent travailler en production Et avoir cette appétence Pour maîtriser toute la sécurité A la fois des hommes Et naturellement des procédés Bien maîtriser la synthèse des produits Dans l'industrie chimique Et cette troisième année Va se terminer par ce qu'on appelle un stage ingénieur Donc là c'est un stage long Qui peut durer jusqu'à six mois Et comme tous les autres stages Pourront être faits à la fois en France Et à l'étranger Donc c'est vrai que je ne l'avais pas dit Forcément sur les stages de première année Deuxième année Mais on a un service des stages On a tout un réseau en fait Et on met à disposition Les offres de stages Dès qu'on les reçoit de nos élèves Voilà j'espère que tout va bien Toujours de votre côté On va poursuivre là Par la mobilité internationale Alors qu'est-ce que c'est que ça ? En fait c'est la CTI Qu'on appelle la commission des titres de l'ingénieur Donc c'est l'organisme national ministériel Qui accrédite les écoles A délivrer le diplôme d'ingénieur Donc là c'est eux qui nous dictent les règles Ce que doit comporter le diplôme d'ingénieur Et donc ils ont décidé Mais à juste titre Que tous les élèves ingénieurs Doivent se confronter à l'international À un contexte international Et ceci dans le cursus Pour une durée de 17 semaines au minimum Donc plusieurs possibilités sont offertes À Mulhouse Soit de faire cette mobilité À travers une mobilité académique Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire passer un semestre Donc le dernier semestre de la troisième année Donc au lieu de le faire à l'école De chimie à Mulhouse Mais de le faire dans une université partenaire Donc on va valider comme étant La troisième année de ce semestre neuf Donc là, deux modalités Soit on a des partenariats avec les universités Donc ici vous en avez trois représentés Mais on en aura bientôt cinq Où il y a la possibilité d'avoir un double diplôme C'est-à-dire à la fois Avoir le diplôme de l'école de chimie de Mulhouse Naturellement Mais en plus avoir le diplôme de l'université partenaire Donc là c'est vraiment très spécifique De chaque école Donc c'est des doubles diplômes Qui sont réservés pour l'INSMU Donc là par exemple vous avez Aux Etats-Unis L'université Toledo Qui offre un Master of Science Donc là il faut y passer deux ans Par contre, voilà C'est la petite contrainte Alors vous allez me dire Mais comment est-ce qu'on peut passer deux ans Alors qu'on valide que la troisième année En fait ils parlent de ce qu'on appelle En année 16 ans Une année sandwich Entre la deuxième et la troisième année Du cycle ingénieur Voilà, ils peuvent partir Donc ceux qui partent Qui veulent aller à Toledo Donc ils sont inscrits à Toledo Pendant cette année sandwich Alors l'avantage d'avoir des doubles diplômes Comme ça C'est que comme on a des accords Avec ces universités Ce sont des frais réduits Ce n'est pas du tout Les frais des Etats-Unis Donc ce n'est pas les 10 000 15 000 dollars Des universités américaines Mais là je crois qu'ils doivent payer 1400 dollars Donc c'est tout juste 10% Des frais de scolarité classiques C'est des doubles diplômes aussi Avec le Canada Donc là on a le DESS Cosmétologie Avec l'université de Chicoutimi Et encore un master de sciences Avec l'université de Sherbrooke A cela se rajoute récemment Un double diplôme avec la Roumanie Alors j'ai oublié le nom d'université J'espère que vous ne m'en voudrez pas Et on est en train de monter Un double diplôme avec l'Ecosse aussi Donc vous voyez que c'est quelque chose Qui est alimenté Alors pas de manière régulière Parce que c'est compliqué De monter des doubles diplômes Mais voilà De temps en temps On arrive à fournir D'autres possibilités Alors si jamais Ce n'est pas ces universités Qui intéressent nos élèves Ils peuvent partir quand même Dans n'importe quelle autre Université à l'étranger En échange académique On va dire simple Nous on va reconnaître Ce semestre académique Comme validant Le semestre de troisième année Mais par contre Ils n'auront pas Le double diplôme de l'université Mais là Le monde leur appartient Ils peuvent partir Un petit peu partout Là pour l'instant On a une quarantaine d'accords Peut-être même un peu plus maintenant Avec des universités partenaires Et là c'est alimenté Au fur et à mesure C'est à dire que Si un élève nous dit Qu'il veut partir Je ne sais pas En Afrique du Sud Et qu'on n'a pas L'accord avec l'université Pendant son séjour à l'école On va créer cet accord Et comme ça En troisième année Il pourra partir Dans l'université De ses rêves Et l'autre possibilité De faire cette mobilité internationale C'est de partir en stage Voilà En immersion En entreprise En laboratoire Donc là Les 17 semaines La seule contrainte C'est qu'ils doivent être Placés sur Deux mobilités Soit Première année Plus deuxième année Soit deuxième année Soit troisième année Voilà Plus la première année Enfin voilà C'est une petite contrainte Mais comme je vous l'ai dit Ils peuvent partir 17 semaines directement En deuxième année En général C'est plutôt là Qu'ils vont essayer De placer leur mobilité internationale Alors Également C'est Une formation d'ingénieur Mais comme on est adossé Aussi à l'université Il y a la possibilité D'avoir les diplômes universitaires Donc ça C'est aussi intéressant Parce que Voilà C'est une formation En cinq ans Et finalement Voilà Ils rentrent en post-bac Certains ont fait Une classe préparatoire Et Avant la cinquième année Ils n'ont aucun diplôme Intermédiaire Donc c'est quand même bien De s'inscrire En double diplôme Là aussi Avec la licence De l'université Voilà Donc on encourage Très fortement Nos élèves De première année De cycle ingénieur A s'inscrire A la licence De physique chimie Alors le gros avantage C'est qu'il n'y a Aucun cours supplémentaire Aucun examen supplémentaire Voilà L'université De la faculté Des sciences et techniques Va prendre Les notes Du cycle ingénieur En fait Les mouliner Dans leur maquette Et voilà Ils vont valider En général Directement La licence De physique chimie Donc voilà Pas de cours supplémentaires Ça c'est intéressant Et quand ils seront En troisième année Ils pourront s'inscrire Au master De l'université Alors par contre Là comme c'est un master Mais ça c'est obligatoire Il y a une soixantaine D'heures De cours Supplémentaires Qui sont casées Dans l'emploi du temps Des troisième année Alors Aussi C'est profiter De nos réseaux Donc je vous en ai déjà parlé D'un C'est le réseau De la fédération Guilussac Mais on est dans D'autres réseaux Notamment le réseau Alsaztec Alors le réseau Alsaztec Qu'est-ce que c'est C'est Le réseau Des 14 Grandes écoles D'Alsace Voilà Sur les deux départements Du Haut-Rhin Et du Bas-Rhin Qui va mettre en place Un certain nombre D'opportunités Pour tous les élèves En fait Qui sont dans une De ces écoles Notamment le Concours d'entreprise Innovante Donc là c'est Tous les ans Le concours Alsaztec C'est des équipes Pluridisciplinaires Sur au moins Trois écoles Et donc ils vont Travailler sur un concept Alors Par exemple l'année dernière C'est une de nos élèves Qui avait gagné C'était sur La création D'un Frigo Solaire Portatif Un petit peu Pour le Togo Voilà Donc là ils avaient Gagné le concours C'est la possibilité Aussi de faire Une école d'été Franco-Allemande Comme on est la frontière De l'Allemagne C'est assez simple Et Comme Tous nos autres partenaires Aussi C'est la diffusion D'un certain nombre De stages Et la possibilité Avec l'école de management De Strasbourg De faire En sixième année Donc là C'est après le diplôme D'ingénieur Le master Des administrations Des entreprises Et l'autre grand réseau C'est la fédération Gélusac Alors la fédération Gélusac Qui va amener Plusieurs choses La première chose C'est de faire Une mobilité En troisième année Voilà Alors Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est En fait c'est Par exemple Un élève Qui est A Mulhouse En première année Deuxième année Qui se rend compte Que les options Qu'on propose En troisième année Ça ne correspond plus Forcément A son projet professionnel Donc là Il a la possibilité De demander A partir En mobilité Dans une autre École De la fédération Gélusac Pour aller suivre Une option Qui l'intéresse Un peu plus Et de même On a aussi Des élèves D'autres écoles Qui viennent rejoindre Les options Qu'on propose Et la fédération Gélusac Naturellement C'est des offres De stages Des offres D'emplois Des offres De thèses Qui sont diffusées Au sein du réseau Alors Pour en finir Avec cette troisième année Je vais vous présenter Une nouveauté Alors Ça fait la troisième année Maintenant Mais voilà Ça reste nouveau Dans l'histoire De l'école Des 200 ans C'est la possibilité De faire Sa troisième année En alternance Dans une entreprise A travers ce qu'on appelle Le contrat de professionnalisation Donc là Les élèves Sont à la fois Salariés de l'entreprise Et étudiants De l'école Et ils vont avoir Un système d'alternance Alors c'est un peu Comme l'apprentissage Peut-être que vous connaissez Mais sauf que Contrairement à L'apprentissage Qui se fait sur tout le cursus Le contrat de professionnalisation Se fait que sur un an Voilà C'est la seule différence Donc là Nous on a mis En place Une alternance Dans la semaine C'est-à-dire que De septembre à janvier Ils seront Trois jours Dans la semaine À l'école Et deux jours Par semaine En entreprise Et naturellement L'ensemble des vacances Universitaires aussi En entreprise Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce jour En entreprise Donc c'est tous les lundis Les mardis Ils sont dans l'entreprise Et mercredi Et mercredi Jeudi Vendredi Ils font les cours Dans l'école Et à partir du mois de février Donc ils correspondent finalement Au dernier semestre De la troisième année Ils seront en temps plein Dans l'entreprise Alors cette organisation Nous permet d'ouvrir En fait Le contrat de professionnalisation À l'ensemble De nos quatre options Voilà Et ça leur permet D'obtenir le même diplôme Et là Sur la maquette pédagogique Il y a On est à plus de 95% Des cours Qui sont faits Je crois qu'il y a Un seul cours Pour l'instant Qu'on n'a pas réussi A placer Pour les contrats De professionnalisation C'est le cours de communication Mais bon voilà Ils sont confrontés De manière régulière A des présentations Dans l'entreprise Donc voilà Ça ne les pénalise pas trop Alors c'est aussi Après l'école Voilà Les poursuites d'études Voilà Des possibilités De ne pas s'arrêter Alors il faut savoir Que le diplôme d'ingénieur Ça reste aussi Une clé Un peu comme le bac Ou encore D'autres perspectives Pour continuer La première C'est de poursuivre En doctorat Donc le diplôme d'ingénieur C'est un master Un master de bac plus 5 Donc ça permet De poursuivre Directement en thèse Donc là vous voyez Qu'en 2021 On avait 13% Des diplômés Qui ont continué En thèse Voilà Alors soit en France Soit même A l'étranger Notamment en Suisse Pas très loin C'est la possibilité Je vous en ai parlé Un petit peu De poursuivre A l'école de management De Strasbourg Vers le master Des administrations Des entreprises Donc le MAE Donc pour avoir Plutôt un profil Ingenieur manager Donc voilà C'est assez Assez prisé Par le monde De l'entreprise Donc pour ceux Qui peuvent plutôt Aller directement Dans le management Et on a aussi Adossé A l'école de chimie Un master Donc voilà Vous inquiétez pas Il n'y a pas une faute D'orthographe C'est un master Donc c'est un master Spécialisé Gestion des risques Et menaces Voilà tout ce qui Concernent Menaces nucléaires Radioactifs Biologiques Chimiques Et explosifs Donc là C'est plutôt Un master Qui est réservé Pour des gens Qui sont déjà En place dans l'entreprise Pas forcément Des jeunes diplômés Donc là Ça va être Des pompiers Des pharmacies Voilà Des gens Qui veulent gagner En compétences Voilà J'en ai fini Un petit peu Sur la présentation Du cursus Je vais terminer Pour présenter Voilà L'école Mulhouse La ville L'Alsace Si vous connaissez pas Donc voilà L'Alsace C'est quand même Une belle région A la fois montagneuse Viticole Avec des villages Très typiques Donc voilà Très agréable A visiter Si vous connaissez pas Mulhouse C'est une ville Voilà Très industrielle Donc Mulhouse C'est une des dernières villes Avoir rejoint La république française La république française Elle était rattachée Au royaume helvétique En fait A la confédération helvétique Et je crois que c'est en 1799 De mémoire Que Mulhouse a rejoint La France Donc là ici Donc là ici vous avez Les vestiges D'une des quatre portes Qui fermaient L'enclave Mulhouse Et derrière C'est la tour de l'Europe Donc voilà On a un mix Entre Bâtiments On va dire Anciens Du passé Et des bâtiments Récents Avec Voilà Un beau réseau De trams Intérurubains Donc voilà Même un tram-train Qui permet De rejoindre Des villes Un peu plus éloignées Dans le Dans le Rhin Ici vous avez Voilà L'entrée De l'école du chimie Vous avez pu découvrir Aussi dans Dans le petit film De présentation Un amphi Voilà Qui a été Créé en 2011 Voilà Avec des équipements Qui sont Très récents Vous avez pu voir Quelques photos Donc voilà Comme dit le titre De cette diapositive C'est une école Où il est agréable De vivre De suivre des cours D'y enseigner Naturellement aussi En termes de positionnement Sur le campus Donc le campus Qu'on appelle Le campus de Lilleberg La Sûre-Mulouse C'est un des Trois campus Mulousiens Donc c'est Très arboré C'est voilà 25 hectares Voilà Qui est relativement Sympathique Pour des Les balades Alors ce que montre Pas la photo Ici de Google C'est que c'est En montée Donc voilà Si on veut rejoindre Des bâtiments Voilà C'est À part ça Voilà C'est une bonne montée Sportive Mais quand on est en haut Là on a une vision Sur à la fois Les Vosges Et toute la ville de Mulhouse Donc voilà Ça donne un paysage Très sympathique Et Mulhouse Enfin Lensmu est ici Quasiment au centre Avec des arrêts de tram Qui sont desservis Pas très loin Juste au-dessus Ici Et puis au niveau Du rond-point Donc c'est vraiment Facilement accessible Alors en termes d'accessibilité Donc c'est une ville Où on a une gare TGV Donc voilà C'est relativement intéressant Qui va desservir Paris Les grandes villes Lyon Etc On a un système De location De vélos Comme dans toutes Les grandes villes Et on a surtout Un aéroport international Pas très loin À une demi-heure De Mulhouse Je crois que c'est le seul Aéroport d'ailleurs Trinational Qui est à la fois Sur la France L'Allemagne Et la Suisse Avec un hall dédié Pour EasyJet Donc là On peut relier Toutes les villes De France Quasiment Et d'étrangers En quelques heures Donc une grande accessibilité Quand même Pour Mulhouse Et ça Ça en fait sa force aussi En termes de vie étudiante Il y a les cours Mais il y a aussi Tout ce qui est à côté D'ailleurs Il y a un certain nombre De ces clubs Et associations Qui sont Validés Pour Pour les projets personnels Dont je vous ai présenté Tout à l'heure Donc Il y a un temps On avait je crois Une vingtaine 20-25 clubs Qui avaient été créés Au fil des temps Donc voilà Un club char Pour le carnaval Le club Du Bureau des balles Du balle Donc c'est Qui organise Le balle Tous les ans Patrimoine Saucisson Je ne sais plus Comment il l'appelait Enfin bref Plutôt accès aussi Sur l'e-sport Le photoshop Voilà Vraiment Au fil des années Ils nous proposent Des créations de clubs Mais en général On ne va pas trop Le refuser Et sinon Des associations Ici Vous avez Une petite vue Sur l'amical Donc là L'amical C'est l'espace Étudiant Donc voilà Je crois qu'il fait 170 mètres carrés Au sol Donc voilà C'est un bel espace Quand même Canapé Babyfoot On va vraiment Comment on peut L'imaginer Pour nos étudiants Avec des bureaux Pas très loin Pour le bureau Des élèves Et puis ils ont Une même Tout au fond Là qu'on ne voit pas Une salle informatique Qui leur est dédiée Où il n'y a pas de cours Voilà Ils vont pouvoir faire Le rapport Travailler sur Sur leurs cours S'entraider Faire des recherches bibliographiques Donc voilà Il y a une salle Ordinateur Avec une bonne quinzaine D'ordinateurs Qui leur est accessible Et ben voilà J'en viens aussi Au bout de la présentation Donc Quelques contacts D'informations Voilà Si vous voulez Screener la photo N'hésitez pas Donc voilà Si vous avez des questions En termes de scolarité Vous pouvez directement Écrire à l'adresse générique Les relations internationales Aussi Si vous êtes intéressé Par les modalités Des doubles diplômes Voilà Qu'est-ce qu'on propose Donc pareil Vous pouvez écrire Le bureau des élèves Communication Donc là c'est on va dire Un peu plus générique Je vous invite aussi Si vous le souhaitez On a une visite virtuelle Donc L'adresse Je crois qu'elle est aussi Accessible sur notre site internet Où vous pourrez Vous balader Voilà Simplement Dans Dans l'école Voilà Rentrer dans les salles de cours Entrer dans les salles de TP Voilà Ben j'espère que Voilà Ça vous a plu Ça a répondu à un certain nombre De vos questions Si vous en avez d'autres Voilà Je peux vous répondre Je vois qu'il y en a quelques-unes Qui se sont ajoutées dans le chat Je vais peut-être Voilà Arrêter Comme ça Vous verrez un petit peu Plus Je vais reprendre le chat Pardon Et Alors Ibrahim En parlant de recherche bibliographique Avez-vous Scolarvox Non Non On n'a pas On n'a pas Scolarvox Voilà Ils recherchent Voilà On a On a quelques bases de données Mais Voilà Je ne crois pas Ça ne me parle pas Donc on est Scolarvox Merci Léa Tant mieux Si Voilà Ça Ça t'a plu pour la présentation Et puis Très bonne soirée Et puis Si vous avez la possibilité Voilà Je ne sais pas De De venir visiter l'école Donc c'est Le 4 mars Vous pourrez Voilà Visiter De 9h à 17h C'est samedi prochain Sur Sur Mulhouse Donc voilà Si jamais vous avez D'autres questions Bah écoutez Je vous souhaite Voilà Merci pour votre présence En tout cas Et puis Je vous souhaite Une Une bonne soirée Sous-titrage ST' 501